Générique Oh 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 Christine, bonjour. Christine qui dirige donc un cabinet de recrutement et qui vient régulièrement nous prodiguer ses bons conseils. Et aujourd'hui, tu vas répondre aux questions de nos téléspectateurs. A commencer par Christelle qui te dit « Je passe des entretiens avant l'été. Est-ce que je dois indiquer que je souhaite partir en vacances ? » Alors, c'est une bonne question puisque effectivement l'été arrive. Alors après, il y a deux choses importantes. C'est est-ce qu'elle souhaite partir en vacances ou est-ce qu'elle a déjà réservé pour les vacances ? Mais j'aurais deux conseils à donner à Christelle. C'est le premier. Quand on se fait partir en vacances et qu'on passe des entretiens, il ne vaut mieux pas l'indiquer dès le départ. Non, on ne le met pas sur le CV. Voilà. Non, mais même quand on passe des entretiens parce que finalement, on donne une contrainte au recruteur et le recruteur peut se dire « Bon, on ne va pas la garder dans la liste finale. » Après, il ne faut pas non plus l'indiquer trop tard. Donc c'est une question de mesure parce que si on indique trop tard, on met le recruteur devant le fait accompli. Donc on le fait quand il y a un intérêt manifeste ? En fait, on le fait finalement quand on a une proposition pour un poste. Et après, c'est très personnel. En même temps, il faut réfléchir en se disant « Si c'est un poste formidable, on peut peut-être réduire les vacances, on peut peut-être les repousser. » Ou alors, à ce moment-là, on peut aussi négocier avec le futur employeur. « Et la porte ouverte, en tout cas, ne pas le faire. » En disant « Je peux venir un petit peu avant, un peu en observation, ou je peux réduire un peu les vacances, faire un peu de télétravail. » Voilà. Et puis après, il faut faire valider ça aussi par écrit. C'est mieux. Donc tout ça, ça fait partie de la négociation. Oui, tout à fait. Une fois qu'on rentre un peu dans les détails, et pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Question de Camille maintenant, qui te dit « Je suis en école de commerce depuis septembre, je dois trouver un stage de six mois, mais je n'ai aucune expérience. Comment me vendre sur mon CV ? » Alors, déjà, il y a un mot très important, c'est « se vendre ». Effectivement, c'est quand même le but du CV. Alors, quand on n'a pas d'expérience, le travers dans lequel on tombe souvent, c'est de faire du remplissage. Parce qu'on se dit « Je n'ai rien à dire, c'est le syndrome de la page blanche, alors je vais mettre plein, plein de choses. » Alors, non. En fait, déjà, ce qu'il faut faire, c'est donner un titre au CV pour indiquer la durée et la période du stage. Parce que ça dépend des entreprises. Ça peut être effectivement six mois, mais ça peut être au mois de mars, ça peut être… Voilà. Après, on indique le parcours scolaire, on indique les langues, l'informatique, les loisirs, si ça apporte quelque chose. Les compétences aussi, non ? Voilà. Alors, les compétences, c'est-à-dire que ça va transparaître par rapport à ce qu'on explique. Si on fait partie d'une association, c'est important, parce que ça veut dire qu'on est tourné vers les autres, qu'on a un tempérament très, sociable, voilà. Et après, moi, le vrai conseil que je donnerais, c'est de cibler des entreprises, d'éviter les mailings avec un CV type. Parce qu'à partir du moment où on cible une entreprise, on a un fil conducteur, en fait, pour le CV. On se cale à l'entreprise, voire à une offre de poste pour un stage. Et l'entreprise se dit, ah oui, on y est, ça correspond. Voilà. C'est vraiment le conseil important. Dernière question de Florian. Je quitte le mois prochain l'entreprise dans laquelle je suis resté 10 ans. J'aimerais préparer un peu avant mon mail de départ. Est-ce que vous avez des conseils pour rédiger ce mail de départ ? Oui, alors, déjà, il faut le rédiger si vraiment on part. Il faut être sûr, oui. Voilà, il faut être sûr. C'est plus prudent. Effectivement, oui. Alors, en général, le mail de départ, on l'envoie vraiment le jour où on part, c'est-à-dire après le pot de départ. Pas juste après le pot de départ. Non, pas juste après, parce qu'on n'est peut-être pas en état. Voilà. Donc, plutôt tard. Le lendemain. Le lendemain. Alors, ce qu'il faut surtout éviter, c'est de mettre dans l'objet « Au revoir, président » ou « Ce n'est qu'un au revoir ». Ça, non. D'accord. On met « Départ » et « Merci ». Et il faut garder un ton professionnel. C'est-à-dire qu'on remercie les collègues avec qui on a travaillé. On n'envoie pas non plus à toute l'entreprise. Si c'est une grosse entreprise, on n'envoie pas au président. Voilà. Mais en fait, l'idée, c'est de dire « Merci ». On évite les reproches. Voilà. On évite les reproches. Ce n'est pas le moment. Si, voilà, il y a de mauvais rapports. On règle pas ses comptes. Oui. Alors, on règle pas ses comptes. Puis, on évite aussi l'anecdote personnelle. J'en profite pour remercier Micheline qui m'a aidée quand j'ai pris une cuite lors de notre séminaire dans le Périgord. Ça, on n'a pas forcément besoin de le savoir. Voilà. Ça, non. Le but, c'est quand même de laisser une bonne impression de départ. Oui, parce qu'il y a des références après. Bien sûr. Donc, c'est important. On peut toujours servir. On peut aussi laisser son mail personnel si on a envie que des gens vous recontactent après. Et puis, indiquer… Du coup, on peut en envoyer plusieurs des mails à des personnes dans des groupes différents. Oui, alors exactement. Moi, je conseille plutôt ça. C'est les gens dont on est vraiment proche. D'autres avec qui on a travaillé, mais pas plus que ça. Voilà. Mais vraiment, il faut éviter d'appuyer sur le bouton et d'envoyer à tout le monde. Merci beaucoup pour tous ces conseils. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver plein d'offres d'emploi sur le site de notre partenaire Le Bon Coin. Je vais vous en citer trois. On recherche un pharmacien. Donc, c'est en CDI payé 3 200 euros par mois du côté de Valence. On recherche un assistant, une assistante commerciale en BTP chez Thoman Henry. C'est en CDI. C'est payé 2 000 euros par mois. Et enfin, un fleuriste en CDI payé 1 600 euros par mois à Kuala Forêt dans le 60. Et on n'a pas forcément besoin d'avoir d'expérience pour ce poste. Voilà des offres d'emploi que vous pouvez retrouver sur le site de notre partenaire. Merci beaucoup, Christine. À très bientôt.